Dans la région de Tomboktu au Mali, les populations de la zone de Diré ont été largement touchées par le conflit armé et l'occupation de leur zone en 2012 et 2013. Compte tenu des difficultés économiques à laquelle ils ont été confrontés et donné l'espoir à des communautés, Solidarité Internationale Mali a choisi d'intervenir par le biais d'un programme qui va au-delà des solutions traditionnelles. Le programme filet social est un programme exécuté par Solidarité Internationale. Ça s'exécute au niveau de Tomboktu, au niveau de Diré ainsi qu'au niveau de Gao, dans un cadre qu'ils appellent le cadre commun des filets sociaux. Ce programme a été exécuté surtout parce que c'est un programme de distribution de cash pour les ménages les plus vulnérables, c'est-à-dire les aider, surtout pour renforcer leur capacité de résilience, surtout leur capacité de résistance au choc et surtout d'aider ceux-ci à subvenir aux besoins des ménages. Les équipes de la Solidarité Internationale Mali ont d'abord identifié au sein de la population locale les individus les plus vulnérables. Je m'appelle Bourema Amadou Boukoum, je suis élevé. Depuis que nous avons réussi cet appui, ça va beaucoup pour nos animaux. Avant cet appui, nos animaux sont tous morts, certains sont fatigués. Nous-mêmes, nous avons beaucoup souffert. Voilà pourquoi j'ai même eu des problèmes de vision. Avec cet appui de Solidarité Internationale, tout s'est amélioré. Dieu merci, nous vivons bien maintenant. Avant de recevoir ces dons, on a beaucoup souffert. Il y avait la crise ici. Les rebelles étaient là, on avait tellement peur et on ne pouvait rien faire. Mais avec cet appui, nous avons pu reconstituer tout ce que nous avons perdu. Moi, j'étais souffrant. Je n'arrive même pas à travailler. Je cultive ici. Dieu merci, cet appui a considérablement réduit notre souffrance. Je m'en sois bien. Donc Solidarité Internationale répond vraiment à nos besoins. Vraiment, ils ont aidé notre village. Car ça a été un ouf de soulagement. Et ce don a été d'une grande utilité. Également, il y a eu beaucoup d'améliorations, surtout sur le plan scolaire de nos enfants. Nos enfants sont tous à l'école. On arrive à leur acheter des cahiers, des bics et beaucoup de choses. Vraiment, merci à notre partenaire Solidarité Internationale. J'ai fait beaucoup de réalisations avec cet argent. Je suis pêcheur. Et nous, les pêcheurs, quand on gagne du poisson, c'est comme tous les villages qui gagnent. Les villageois viennent acheter les poissons. Ils se nourrissent avec ça. Cet argent m'a beaucoup aidé. Je me suis procuré de nouveaux appareils qui me permettent de faire la pêche comme je veux. Je n'ai pas acheté des animaux avec. Mais quand même, ça m'a permis de subvenir aux besoins de ma famille. Je remercie beaucoup les donateurs. Pour dire, en termes de ressenti, lorsque vous, vous partez sur le terrain avec de l'argent que vous partez donner à ces ménages-là, en réalité, nous sommes vraiment très contents. Parce que nous sommes très contents parce qu'on sent que ces gens-là, ils sont dans les besoins. Ils sont dans les besoins et que nous venons d'alléger leurs souffrances. Mais lorsque l'on leur donne, ce n'est pas seulement l'argent qui est le plus important, mais surtout la manière dont on donne cet argent-là à ceci. Les distributions ont de nos jours pris fin. Les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction pour les professionnalismes, dont Solidarité internationale Mali a fait preuve. Je dis que Solidarité, c'est un partenaire solidaire. Pourquoi ? Le moment de la solidarité n'est pas arrivé ici. Le moment de crise, on a fatigué. Mais depuis Solidarité a rentré le commune des Tindermans, on est satisfait. On a tout gagné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501